Donald Trump affirme depuis longtemps que l'enquête de 2016 sur l'utilisation d'une adresse mail privée par Hillary Clinton était entachée d'irrégularité et que le FBI avait fait preuve de partialité en sa faveur en choisissant de ne pas porter plainte. Le candidat Trump avait rassemblé beaucoup de ses partisans en accusant l'ancienne secrétaire d'Etat d'avoir mené des activités criminelles. En juillet 2016, le directeur du FBI, James Comey, avait tenu une conférence de presse affirmant que Clinton avait agi avec négligence mais n'avait violé aucune loi. Puis, quelques jours avant le vote de novembre 2016, il a annoncé dans une lettre adressée au Congrès qu'il menait une enquête sur de nouveaux mails. Selon les conclusions du rapport de l'inspecteur général publié jeudi, l'ancien directeur du FBI a eu tort de ne pas coordonner son enquête avec ses supérieurs du département de la justice, le disant insubordonné. Le rapport critique également des responsables du FBI ayant envoyé en interne des messages anti-Trump. Toutefois, selon le rapport, ces éléments ne révèlent pas un parti pris politique du service fédéral. S'exprimant jeudi dans les colonnes du New York Times, Comey a affirmé que rien dans le rapport de l'inspecteur général n'indique qu'il a fait le mauvais choix. De son côté, la Maison-Blanche a également réagi à la publication du rapport. Il confirme les soupçons du président concernant la conduite de Comey et le parti pris politique de certains membres du FBI. Trump a renvoyé Comey en mai 2017 alors qu'une enquête sur une implication présumée de la Russie dans les élections américaines était lancée. L'homme qui a remplacé Comey, l'actuel directeur du FBI Christopher Wray, défend l'agence gouvernementale mais admet qu'il y a eu des problèmes dans la gestion de l'enquête. Je prends ce rapport très au sérieux et nous attendons ses découvertes et recommandations. L'administration Trump affirme que l'enquête sur la Russie, désormais dirigée par le conseiller spécial Robert Mueller, est entachée d'irrégularité car certains des enquêteurs travaillaient sous la direction de Comey. Les démocrates estiment que la mauvaise gestion de cette enquête a aidé Trump à devenir président. Nous l'avons dit à l'époque, l'inspecteur général le confirme aujourd'hui. La mauvaise gestion par le directeur Comey de la publicité concernant les emails de Clinton a bénéficié au candidat Trump et non l'inverse. Un comité sénatorial doit se réunir lundi pour discuter du rapport. L'adjoint de Comey à l'époque, Andrew Maccabé, qui a également été renvoyé et qui devra peut-être faire face à des poursuites pénales pour avoir menti aux enquêteurs, pourrait être appelé à témoigner. Il a demandé l'immunité.